Y'a pas les potes, vous allez bien au courant, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je suis avec mon frérot Joël, comment vas-tu ? Ça va au top, là on est dans le vrai août, Gare du Nord les vraies choses se passent, là où il se passe des trucs louches, aujourd'hui on vient manger. Il y a une vraie ambiance ici et on est devant Gare du Nord car on a un petit concept bidon mais on s'est dit que c'était marrant de le faire, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va manger, on va tester des fast-foods qu'on a vu sur TikTok parce que TikTok vous avez tendance à maxer, à abuser, à survendre les choses donc on va aller voir de nous-mêmes. Exactement, donc avec les Reels Insta depuis que je suis installé sur Paris, je vois que des mecs qui font des Reels pour promouvoir des restos, en plus c'est toujours la même chose, c'est à dire qu'ils commencent le TikTok super vite. Et donc du coup il y a beaucoup de maxer et on va voir ce que ça donne, on a fait une petite sélection de quelques trucs de street food d'accord, deux ou trois, et ensuite bien évidemment un dessert pour aller avec le tout, on y va ? Oui let's go ! Est-ce que tu connais la règle de la gare ? C'est quoi la règle de la gare, dis-moi ? Est-ce que tu sais c'est quoi la règle de la gare ? Vas-y, dis-moi. Les restaurants qui sont en général placés devant une gare, c'est dégueulasse. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de monde, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps, parce qu'ils ont du trafic dans tous les cas, parce qu'ils sont bien placés. Donc souvent, tu sais, ils n'essayent pas de faire de la calie. Là, on va à côté de la gare. On va voir si ce resto, il dérange à la règle. On va voir si c'est dégueulasse, on va être honnête. On commence les amis, plan B, avec un petit reels des frérots de Panava Fin, qui font beaucoup de reels sur ça. Oh, ça a l'air pas mal ! Regarde ça ! Ça a l'air pas mal ! Tu vois, sandwichs briochés, avec justement... Oh, il faut qu'on prend tout avec du fromage, là ! Ça, ça fait kipper, là ! Ouais ! Non, là, je sortis de la vidéo, direct. Moi, je veux tout avec du fromage. Ah, ok, d'accord. Ouais, celui-là, là. Là, ça te chauffe, ça ? Ouais, 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 ouais ! Donc, on va faire ça, les amis, c'est très bien noté. Moi, je suis un fric de Google Maps, c'est-à-dire que je regarde toujours les notes 4,8. Donc, ça a l'air d'être de la quali. On va regarder si c'est le cas. Ah ouais, quand c'est comme ça ? Ah ouais, tout le temps ! Moi, je suis un mec, au pif ! Je rentre, si le devant, ça a l'air beau, je mange. Voilà, moi, j'y vais. Les quatre fromages, là, ça, ça a l'air chaud. Escalade, poulet, zarela. Ah, rien, il n'y a pas de viande, de trucs de faux autour, mais... J'ai vu la vidéo sur le TikTok, là. Toi, j'ai l'impression que celui qui t'a chauffé sur le TikTok, c'est le Mexicain. Viande hachée, poivron, oignon, tomate, cheddar, mozzin. Ah, c'est celui... Ouais, non, c'est pas le quatre fromages, t'as raison, c'est le Mexicain. On va prendre un Mexicain. On prend un Mexicain ? Tu veux quoi ? Tu veux qu'on en prenne un chacun ou alors on en prend un et on le coupe ? On le coupe, vu qu'on a une journée bien chargée. On va prendre un bon Mexicain. Ah, mais pas une gaspillage. C'est halal. Tous nos frères musulmans, c'est halal, en plus. On va vous prendre un Mexicain, du coup. Ah, on va prendre un Mexicain. Le Mexicain, c'est le main event. Le main event, je le sens. Mais regarde le truc, là, regarde comment c'est bien garni. En plus, il y a du poivron, moi, j'aime bien les poivrons cheddar. Oh là, c'est beau, ça. Bon, du coup, on a un grand four à pizza, sauf qu'on ne fait pas de pizza là-dedans, qui le peint. On a le pain shabbat qui fait un peu la tradie française. C'est celui-là qui va au four. Magnifique. On a le pain brioche, c'est un pain moelleux qui fait un peu le pain des burgers. On a des burgers et des salades. Magnifique. Donc, on a des recettes un peu revisitées. Ça a l'air incroyable, hein. Comme le plan B, c'est notre best-seller. C'est un poulé pâlé aux amandes avec la sauce pesto et la crème balsamique. On a le champi-sec aussi, c'est un sandwich très raffiné. Émincé de veau, oignons, parmesan, champignons et roquettes. Et ce sont des compositions de ce genre. Donc, à chaque fois, vous choisissez votre sandwich. Derrière, vous choisissez votre pain. Ça sera fini. Shabbat au brioche. Ouais. Et on prépare ça avec un morceau, si on ne veut pas, on va back. Ouais, écoute, je vais te prendre un mexicain, du coup, avec pain brioché. Un mexicain en brioche. Et un plan B. Et le plan B avec Shabbata. En Shabbata. Voilà. Pour varier. Vers son âme, je veux le Robuchon. Non, en troisième, après, on a d'autres trucs à goûter, on a d'autres trucs à goûter. Ah, vous faites les restos aujourd'hui ? Ouais, on fait des restos, on en fait plusieurs. Caché du concept, là, aujourd'hui, on teste des restos, des reels, etc. Donc, ça fait plaisir. Oh là 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 ! J'ai un niveau de hype, là, mon gars. Il ne faut pas être gros, hein. Tu sais que je suis vraiment content, parce que, comme je disais, tu vois, en tant que Lyonnais, nous, on a les tacos, on a, tu sais, la street food, les machins. Mais depuis que j'habite à Paris, ça fait maintenant 10 mois, je me rends compte qu'en termes de bouffe, Paris, c'est quand même encore un cran. Non, Paris, on est fort. Lyon, ils ont le tacos, génial. Mais non, c'est trop varié. Paris, c'est trop, trop varié. Il y a tous les styles, même de la bouffe ouarienne. Tu vois, on n'est pas non plus à Milière, il y a même des trucs, du Cali ici, tu vois. C'est vraiment bien. C'est quand tu me fais goûter de la bouffe ouarienne ? Je ne sais pas, quand tu es dispo, je vais te râper. Par contre, un jour, je m'en ai acheté, je suis tombé malade. C'est rassurant, ça, là. C'est... ça donne envie, hein. Donc, il faudrait que je fasse attention, là où je vais le pécho. D'abord, je vais le tester. Et si c'est frais, je t'en ramène. Moi, je vais le goûter. Il m'a parlé d'un food to banane. Un food to banane. Food to banane à loco, à tequé, sauce arachide, avec du riz, vous allez voir. Maintenant, on va faire une spéciale plaie ouarienne. Toi aussi, tu vas manger. Tu ne vas pas faire de timide. Non, c'est trop drôle parce que moi, je regarde rarement des reels. Mais comme je disais un petit peu plus tôt, je me tape souvent des trucs de bouffe. À un moment, je me suis dit, écoute, tu les écoutes dans les reels, tout est bien. Ouais. Des fois, on va sur le terrain. Eh, Joël, avoue, la période, il fait un peu gris et tout, mais tu es content de pouvoir mettre des pulls et des grosses vestes comme ça ? En vrai, je préfère l'été. Dans l'absolu, je préfère... Printemps. Printemps. Je préfère l'été à l'hiver. Mais l'hiver, c'est le moment où tu peux sortir tes outfits. Je vais vous montrer mes nouvelles baskets, allez voir. J'ai commandé des trucs lourds. Allez, on va manger maintenant. Oh là là là, incroyable. Merci beaucoup. Oh là là. Joël. Je ne sais pas comment le... Est-ce que vous en avez un couteau, s'il vous plaît, bien sûr. Non, moi, je suis propre. Donc ça, c'est au Pansiyabata. Et c'est trop drôle parce que dans le reels, des frérots de Panama Pins, ils disent, ouais, le Pansiyabata, bien rappeur... Tu sais, ça rappe la langue d'habitude. Il a dit, là, ce n'est pas le cas. Oh, le poulet aux amandes. Ah, frère, je ne peux pas tromper ça. On va taper direct dedans. Poulet aux amandes. Ça sent très bon en plus. Toi, Kizia, c'est pour toi aussi. C'est ta contribution. C'est ta contribution. On me le dit souvent. D'ailleurs, ces salopards, dans mon chat, ils ont dit que je ressemblais à sel. Mais quand il est moche. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que le chat, je ressemble à sel, la version 2, là, où il est moche ? Ça m'a fait mal au cœur, comme ça. Bon, on va goûter, hein. Le Mexicain. Ça sent trop bon. Il faut que je sois honnête. Il y a du pesto, poulet aux amandes. Le pain est doux. Je vois exactement ce qu'ils ont dit quand ils ont dit que ça ne rappait pas la langue. Incroyable. C'est trop trop bon. Comment ? C'est la pulsance. Décris un peu les saveurs, là. Il y a quoi qui est bon. C'est trop trop bon. La viande laissée est trop trop bon. Tu sens le poivron. J'aime beaucoup. Ça manque un peu de sauce Biggie Burger. Ça manque un peu de sauce Biggie Burger. Et on est bien. Voilà, je te regardais moi aussi. Bro, tu ne vas pas être déçu de ça. Oh, c'est bon, ça. Moi, je dois être avec vous. Le pain brioché, c'est un peu un des trucs que je préfère. Non, ça, c'est meilleur, ça. C'est encore meilleur que tu préfères ? Ah, ouais, ouais, ouais. Tu vois, ils ont assaisonné. Tu n'as pas lu ? Ils ont mis un vieux tender de merde et tout. Ils ont assaisonné. Incroyable, ça. La viande hachée, elle est douce. Le pain est très bon. Tu as vu le pain ? Tu as vu, il n'est pas dur. Ouais. Moi, le pain brioché, je ne vous cache pas, c'est mon point faible. J'aime trop ça. Le pain bien brioché comme ça, fait maison, bien doux. Là, tu as un tapis de viande hachée. On sent bien le poivron. Regarde, par exemple, je l'avais fait tomber un peu, mais regarde. Tu vois, c'est luisant, il y a de la sauce, il y a tout. On l'a perdu, hein ? Ouais, on l'a perdu. Ouais, on l'a perdu. Alors, tu valides le Reels ou pas ? Ouais, je valide celui-là douce. Ça, j'aime bien, mais ça, c'est trop le... Ça, je vais le finir. Le prochain, c'est plus petit, donc un chacun. Et celui d'après, le dernier, on coupera en deux pour rester en vie. Et après, on ira taper un petit truc sucré. 9 sur 10. Celui-là, là ? 8 sur 10. Ça, tu mets de la Biggie Burger dedans, c'est 10 sur 10. C'est sérieux, hein ? Ça, tu mets pas du Biggie Burger dans du Mexicain ? Non, c'est vrai, là. Non, le Mexicain n'a pas besoin d'être assaisonné, tu vois. Mais c'est lui de Mexicain, connard. Bah, le Mexicain a besoin de Biggie. C'est toi, du Biggie Burger. Moi, je donne 9 sur 10 à ça. Incroyable. Et ça, 8 et demi. J'ai kiffé. Franchement, incroyable. Le reel, c'était pas de la pub mal faite. Franchement, très très bon. Moi, je suis même plus dans la vidéo YouTube, là. Je suis pas venu goûter. Je suis venu me mettre bien. Normalement, on doit manger un peu. Moi, je type termine. C'est bon, Arthésien. Non, mais attends, mais comment... Tellement, c'est bon, mon enfant se transpire. C'est vrai que c'est gluissant. Alors, oui. Alors. Alors. Pour le deuxième restaurant, on se retrouve chez Mister Dosan. C'est un restaurant qui fait des sandwiches japonais avec un petit mélange tunisien. Parce que oui, les Maghrébins, nous, on sait mélanger le tout. Joël est arrivé un petit peu en retard. Et vu que ça fermait à 15h, je me suis dit, on va aller commander. Et Joël arrive. Comme ça, hop, on réussit à le faire. Ça aurait été dommage de le gâcher. Ils ont une très belle carte. Regardez. C'est des sandwichs vraiment très spéciaux avec du pain spécial, avec de la mie, etc. Et des recettes qui reprennent des choses du Maghreb. On le voit, par exemple, sur la carte djeja. Djeja, ça veut dire poulet. Kiftamabrok, blatatuna, mechouya, etc. Donc, on va aller commander. Joël arrive. C'est parti. Donc, moi, là, je dois attendre M. Joël Postban pour taper ça. Regardez. Je suis abattu. Ça a l'air exceptionnel. On voit le bœuf, on voit le pain. C'est moelleux. Ici, c'est la version poulet. Et en plus, vu que je sais que Joël, c'est quelqu'un de... J'ai pas pris piquant. On l'attend. Il est en retard, en plus. Les amis, deuxième restaurant. Et vrai retard, il est là, mon gars Joël. Je suis là. Je vais pouvoir... Ah, t'as déjà mangé un dans un restaurant ? Non. En fait, si tu veux, lui, c'est le deuxième dans la liste. Mais avec la magie du montage, explique moi, c'est le bon et qu'on mange, mais c'est le deuxième dans la liste. Après, on commencera à la Garde du Nord. Qu'est-ce que tu en penses ? Ça a l'air sympa, hein ? C'est un mélange japonais-tunisien. Ah ouais, c'est un métisse. Il faut savoir que déjà, j'ai mis du temps avant de venir et que je n'ai pas mangé depuis ce matin. J'ai juste bu de l'eau. Moi non plus, j'ai rien mangé. J'ai juste bu de l'eau. Je crève la dalle. Et en fait, si tu veux, c'est un TikTok, enfin, c'est un reel que j'avais mis sur Instagram qui s'appelle Tony Bouge. En gros, si tu veux, à l'intérieur, par exemple, ça va être du kufta, avec la grande, tu sais, une spécialité du Maghreb avec le sando qui est un spécialité japonais. C'est un poulet et un bœuf qui gonflé 50-50. Vas-y. Je t'envoie un. Tiens. Et je te propose qu'on essaye ça. Et en fait, on valide si le Reels Insta a gonflé le truc ou alors si c'est vraiment énervé. Vas-y. Ça te va ? Vas-y. Voilà. Hé, j'ai tellement faim. Hé, j'ai pas parlé. Ah ouais. Alors, j'ai bien pris Papi Pant. C'est pas menti. Ouais, Papi Pant. Franchement, c'est frais. Le pain est magnifique. Le côté mis, etc. est énervé. Le poulet me fait très plaisir. Ah, tu as fait le poulet direct, toi ? Oui. Il y a un petit arrière-bouille de miel. Dans le poulet ? Ouais, dans le poulet. Attends. Je te le dis, il est un tout petit peu piquant. C'est un arrière-bouille de t'espoir. Je lui ai dit, tu veux pas enlever ta veste pour manger ? Il a dit, non, c'est pour le flot. Il s'est mis du flot pour Didier Drogba. Il s'est mis du flot pour la vidéo. C'est beau, là. Il est respectueux. Par contre, on connaît les deux, on va prendre le bœuf. Le verbeuf ? Oui, le bœuf. Donc, on a le bœuf. Ici, moi, j'aime beaucoup le keuf-ta. Le keuf-ta, c'est de la viande hachée. Ça, c'est... Ah ouais, keuf-ta, ouais, bref. Ça, c'est énervé. C'est très, très bon. C'est meilleur, tu vois ? Franchement, le poulet, 8 sur 10. Le keuf-ta, 9 sur 10. Moi, j'ai mis un 10, c'est très, très bon. Alors, le poulet, vas-y, ça fait trop. Le souma, c'est pas bien. Ça fait sandwich triangle. Ça fait sandwich triangle un peu, tu vois ? Alors ça, ça, c'est sérieux. On nous a rien payé. J'ai payé ma commande comme tout le monde. Donc, on leur doit rien. On donne une critique honnête. Y'a pas de souci. Tu as préféré largement le bœuf. Ah ouais, la romance. C'est pas du tout. Ça fait sandwich triangle. Ça, c'est la ligne de bandit. Ça fait sandwich triangle. J'ai une histoire à ce sujet. Un jour, il y a un SDF. Ce joueur qui est parti à Darty m'acheter un clavier. J'ai laissé la lime devant le Darty. C'est pas au moment où je sort. C'était une trottinette à l'époque. Je vois un mec, ça se voit, c'était un SDF. Je me barre avec. Et je le fais. Il me voit et il fonce. Et il y avait un chien qui me privait. Il est parti à la lime. J'avais trop la lime. J'ai payé la... J'espère que tu as dégainé ton téléphone. Tu peux pas l'arrêter. Mais t'as fait comment du coup ? En fait, au bout d'un certain moment, elle s'arrête toute seule. Au bout d'un certain moment, ça s'arrête toute seule, tout seul. Et tu payes 25 euros. Tu payes 25 euros. T'avais pas fait le service client ? Ça va, je gagne bien ma vie. Je m'en fous, c'est rien 25 euros. Je laisse ça, c'est le destin. Franchement, mec, ça là, ce genre de variété de sandwich. À Paris, c'est vraiment une des raisons pour laquelle je dois aller dans cette vie. Non, à Paris, c'est... En termes de fast-food, vous, Lyon, vous avez les tacos, ça. Il n'y a rien à dire. Mais tous les à côté, nous, on a ça ici. Il y a tout. Tout est bon, tout est lourd. D'ailleurs, la street-food, c'est pas forcément que des sandwiches. Aujourd'hui, on va faire essentiellement des sandwiches. Mais la prochaine fois, si vous avez des suggestions ou vous voulez qu'on fasse d'autres trucs, genre des petits plats, des petits plats emportés, des petites spécialités, vous dites en commentaire. Si vous voulez un épisode 2, on ira caler ça. Nous, c'est facile à tourner. Une après-midi, une après-midi, une après-midi. C'est trop bien. Moi, j'ai bien mangé. Mais il n'y a pas fini. Non, là, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Non, mais si je le sais, je suis toujours à l'heure, moi. Pour Drogba, il y a deux jours, deux heures avant. C'est un escroc. Aujourd'hui, il avait rendez-moi 14h. C'est un escroc parce qu'à chaque vidéo, quand c'est sur ses vidéos, j'arrive avant lui. Et c'est vrai. Et il le sait, sur les tournages, je suis toujours là avant lui. Demandez à Kevin Mungasur Garcia. Et qui est ? Le raciste. Kevin le raciste. Du coup, ici, tu valides le risque. Ouais, ouais. Surtout, le kefta, c'est de la frappe. Il y en avait un autre, c'est original. Mais le ton, il était un peu, il avait de la mayonnaise harissa. Moi, je savais que ça allait être... Mais ton mayonnaise, c'est de la frappe. Ton mayonnaise, ça allait ? Moi, chez moi, je fais du pain, ton mayonnaise, ça va vite. Super. Petite note. Moi, je mettrais un 9 sur 10 sur le... et 7 sur 10 sur l'autre, ouais. Très bien. Voilà. On passe à la troisième étape et là, ça va faire plaisir à mes gars des aides. Mon gars, Joel, tu dis que tu as encore un peu de place, ça. J'ai de la place. Je me suis sous-estimé. Je me suis sous-estimé. Je me suis dit dès le deuxième, ça allait être bizarre. J'ai terminé en entier. Après, je n'ai pas touché aux frites. Donc, forcément, peut-être que ça aide. Non, c'est sûr. Moi, je fais partie de la team et c'est ce qu'on disait un peu avant et vous me dites maintenant dans les commentaires. Moi, en grandissant, les frites, c'est moins un moment délire. Pareil. Genre, si je vais dans un snack, je préfère prendre deux sandwiches et pas de frites que des frites. Toi, tu es frite maintenant ? Non, il n'y a que chez McDo où je mange les frites. Parce que McDo, en soi, ça cale pas. Toi, c'est les cheese nans de chez... Chicken Street. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Il fait la propagande d'une sorte de sandwich dans du nane boursin. Un jour, je m'ennuyais. J'ai commandé Uber Eats, j'ai goûté ça. J'ai eu... Je lui dis, allez, je mets du boursin. J'ai eu pleuré, frère. C'est trop grave. C'est une rémanation. Eh frère, quand... Mais Daron, elle faisait à manger. Mais je lui dis, mais qu'est-ce qui... Elle ne peut pas se comparer à Chicken Street ? C'est pas possible. Elle a dit qu'il l'a dit. Elle a dit qu'il l'a dit. T'as besoin d'un gars, je t'es venu. Attends, t'as comparé. T'as Daron à Chicken Street. Non, on a une tête. Oh là, c'est... C'est une insulte pour Chicken Street. Chicken Street sont trop forts. Ah là, c'est moi, Daron ! Eh ben, moi, je vais Chicken Street, tu vas voir. Toi aussi, quand ma mère est à faire à manger, t'auras le seum. T'auras le seum. La cuisine de maman, c'est meilleure que Chicken Street. Grosse force, ma maman, elle est... Voilà. Maman, c'est le garage, maintenant. Merci pour tout. Merci pour les pleins africains, mais... Désolé les ancêtres, Chicken Street, ça a été un truc. Voilà. Et voilà, il fallait le dire. Le Dobermal avec qui je fais la vidéo, putain. Chicken Street, il fallait le dire. Tu sais, on va où ? Tu m'as dit à Barbès. On va à Barbès, exactement. Et qu'est-ce qu'on va manger à ta vie à Barbès ? On va manger, je vais répondre à ta question. Vas-y, vas-y, vas-y. Parce qu'on a Barbès, bon. On connaît Barbès. Donc, ça veut dire soit c'est un truc rebeux, soit un truc renois. C'est vrai. Voilà. C'est une bonne déduction. Voilà. On va manger du Kalantika. Je crois, Karantika, je crois. Désolé pour la prononciation. On va regarder le Reels. Oui. C'est un sandwich, une spécialité du nord d'Algérie, qu'on retrouve aussi au nord du Maroc, de ce que j'ai compris. Et c'est un sandwich spécial avec du fromage, de la farine de blé, des machins, des trucs et tout. Et c'est vraiment une spécialité. C'est un style de sandwich que je n'ai jamais goûté. OK. Donc, voilà. Vas-y. Il casse au Kalantika. On va manger ça, ça va être lourd. On va manger un pour deux. J'ai vu, c'était fait dans une petite boutique et tout, bien noté. On va regarder le Reels et après, on ira taper le dessert parce que moi, je commence à... Moi, j'ai de la place. J'ai de la place. Je ne pensais pas. Mais tu sais que là, si tu vois mon ventre, j'ai un vent de tonton. Ah ouais. Tu sais, tonton qui consomme de la bière, de la pelle forte. On termine avec le troisième. On est en direct de Barbès. Ça, c'est encore des ambiances qui te parlent. Exactement. Tu sais que j'ai grandi par ici, moi. Ah ouais ? Exactement. Tu as fait choisi et tu as fait ici aussi ? Non, avant d'habiter dans le 92, j'ai grandi par ici. Mes parents, ils ont invité par là et je suis là à l'hôpital de la rue Boisir. Donc, on est devant le restaurant Caliente. Ça fait très plaisir. C'est un restaurant. On prend un petit reel de nos amis onmangequoi.fr et regarde ça, Joël. C'est ça, le 40K. C'est quoi dedans, exactement ? Il est là depuis plus de 25K. Voilà, tu vois. C'est un truc un peu comme ça. Vas-y, on va tabasser ça, là. Donc, on va essayer ça. Il y a de la place encore. Il y en a là, là, ici. Il y a de la place mais on va y aller gentil. Donc, comme j'ai confirmé, c'est bien un truc sans viande. On coupe en deux. Pour vous, les vegans. Et on y va. Oh, magnifique. Parfait. Merci, chef. Le 40K. En direct de Barbès. Moi, je suis un amateur de casse d'âle, ça ne le ressent pas. Donc là, tu vois, on voit, il y a des épices devant. C'est de l'œuf ? Tu vois. Alors, en fait, je te jure, c'est une mixture. Je ne sais pas décrire exactement il y a quoi dedans. Mais c'est traditionnel, c'est bon. Est-ce que tu veux que j'y aille en premier ou tu veux y aller en premier ? Moi, je vais en premier, moi, pas de problème. Attends, mais on cut ? On crotte dedans. C'est un sandwich baguette, tranquille. Après, si tu veux couper, tu peux. Mais... Oh, déjà, ça sent bon, ça merve. Tu regardes le film de près et tout. Il y a du cumin, qu'est mouillé et tout. C'est bon, ça. Fais attention, les frérots algériens qui guettent. C'est bon. Alors ? Tu vois, l'espèce de mystère d'ant qui ont mangé la cuillère banale. Ça rigole, ça, ça fait plaisir à entendre. 3,50 euros seulement, la grande baguette comme ça. On aurait de la plurie. Tu vois, c'est pas mal. Le restaurant, ça s'appelle Caliente. En fait, il est à 5 étoiles carrément sur Google Maps. C'est très rare. Ouais, 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 sur 50 à vie, un truc comme ça. Et c'est végétarien, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de viande et tout. Donc, je me suis dit, tu vois, parmi tous les snacks qu'on fait et tout, c'est cool d'avoir... Oh, la police. Eh, Joël, je peux goûter ou pas ? T'es allé encore taper dedans. Il y a un bon folle de police. T'es au pois chiche. Ah, ouais. T'es au pois chiche, les gars. Pas de raison, ça, ça sort. Je veux pas une cuillère pour Grail... Ah, le bâtard. Je voulais manger. Ouais, mais non, c'est un bon casse-dolle. C'est ça ? Ouais. C'est un casse-dolle. Ouais, toi, c'est lourd. Toi, si t'as la flemme de te faire Grail, tu manges ça tout de suite. C'est lourd. Ah, non, non, mais ça, ça, ça se voit, ça calme. C'est dans les endroits où des fois, et après, j'ai pas envie de supposer, donc je demande à mes frères ou algériens dans les commentaires, mais je suppose à peut-être deux régions, peut-être un peu pauvres ou quoi, ou peut-être des régions pas très riches. Et du coup, souvent, je sais qu'ils ont des mélanges comme ça. Ouais, qui peut être des trucs bourratifs. Des trucs bourratifs, des trucs qui démontrent, mais ça a beau être bourratif, c'est très bon. Moi, je veux savoir c'est quoi, ça, toi ? T'es content, là, tonton ? En fait, il y a ça, je... Il cache la scène de crime. Alors, à 3,50 balles, tu valides le coup ? Ah, bon, large le coup, ouais. Le riz et tout. Moi, c'est avec une petite boisson. C'est bien, hein. Tu veux une petite boisson ? Non. Moi, ils m'ont quand même mieux. Il y a du Selecto. Selecto, ouais. Les tiens sont Selecto. Il y a du Hawaï. Attends, moi, je n'ai pas la question. Selecto ou Coca ? Coca, tous les jours. Je suis américain, moi. Coca. Eh, mes frères DZ, je vous aime, hein. Mais Selecto. Et par contre, tu vois, il y a du Hawaï. Et attendez, je vais vous montrer un truc. Du Pommes, c'est exactement. Ça, là, le Hawaï, c'était la boisson de quand on était plus jeunes. Et ensuite, j'ai regardé l'arrière de pourquoi est-ce que c'était si bon mais en même temps, si chimique. Regarde ici. 44 grammes de sucre. 40. Selecto. Merci. Le Selecto, ça doit être pareil. Hop. C'est algérien, directement d'Algérie. Ça, c'est marocain, le Hawaï, c'est ça ? Mais 44 grammes de sucre, la canette, c'est hardcore. Et ça, vous le faites maison, c'est ça ? Ah, ça régale, ça. Ah, merci, c'est très gentil. Oh, là, là. Mais vous êtes adorables, vraiment. Oh, mais quel qui ? Merci beaucoup, madame. Merci, on reviendra. Et on vous ramènera du monde. Et partagez pour qu'on fasse plein de vlogs ou qu'on mange comme ça. Promis, promis. Promis. Je ne m'attendais pas à être bien accueilli comme ça. Franchement, incroyable. Hop, c'est un plaisir. Donc, comme je vous disais, le Hawaï, c'est bon, mais très chimique. Le Selecto, pareil. Mais ça, c'est fait maison. C'est très, très bon. Incroyable. Tu sais, j'ai un goût de quoi ? Les souffrits, c'est fait. Ah, ben oui, ouais. Mais c'est plus sucré, j'aime bien. C'est magnifique. Franchement, ça va, là, tu te taffes, là. Mais de toute façon, les abdos, c'est pour les stripteaseurs. C'est pareil pour les barbes bien taillées. Les mecs, ils me font chier avec ma grosse barbe. Taille, taille, taille. Non, non, ils ne connaissent rien. Ils veulent trop. Ils veulent que des rubeux. Ils veulent que ça, un rubeux coco jojo. Moi, je fais une vraie barbe. T'aimes bien ma barbe ? T'aimes bien une barbe, là, bien comme ça ? Moi, c'est propre. Oh là là. Moi, des fois, je voulais pas la barbe, mais ma mère, elle n'aime pas. Ma mère, elle dit que je suis beau, donc elle a des bons goûts. Elle sait que je suis frais. Mais ouais, non, le Chicken's Reel, c'est vraiment un truc d'ouf. Moi, j'aime trop. Perso, le Reel, je trouve qu'il n'a pas menti. Caralantica, c'est très bon. Rapport qualité-prix de fou. Rapport qualité-prix de fou. C'est même pas 4 balles. Ouais. Même pas 4 balles, c'est bon. Ça bourre bien le ventre. Moi, je m'insolide 8 sur 10. Moi, avec le rapport qualité-prix, je mets 9. Parce que niveau goût, c'est très bon. Avec un petit peu de viande, ça serait noir. Avec un petit peu de viande, ça serait noir, mais au moins, là, tout le monde peut en manger sans aucune hésitation. J'aurais mis 8 si ça avait été 5-6 balles. Mais vu que c'est 3 balles, 5 balles, ça coûte rien. T'as une grande baguette et tout. En plus, ils ont été adorables, vous avez vu. Avec la très bonne citronnade, là. 9 sur 10. Très belle expérience. Dédicace à Caliente. Si vous passez à Barbès-Rochochouar, allez-y. C'est pas vos jus d'américains trafiqués, ça, c'est réel. On va faire le dessert ? Vas-y. On va faire le dessert. Et pour le dessert, on va aller à Nehoulot. C'est parti. On termine. Pour le dessert, les amis, nous sommes à Nehoulot. C'est une pâtisserie juste derrière. Regardez un petit peu la devanture. En orange. C'est Hej à la classe quand même. C'est très joli. C'est dans un pissibang. Alors, en fait, ils ont un espace de coworking au fond. Et là, on peut les manger ici. On a des cookies. Et ça, c'est des cookies de qualité. Ah ! 3 chocolats, pistaches pralines, pécan caramel. Tu veux commencer par quoi, Joël ? Pécan caramel, pistaches, pistaches pralines, 3 chocolats. Joël. Toi, tu souris, toi. Parce que, en fait, je suis tellement excité. Je ne sais pas commencer par quoi, tu vois. Moi, j'adore les pistaches. Moi aussi, j'aime beaucoup. Et j'adore le chocolat blanc. Je vais commencer par le chocolat blanc. Vas-y. Je vais te couper quand même. Oh là là là. Regarde comment c'est fondant. Hé, ce n'est pas tes vieux cookies de Franprix, ça. Ce n'est pas tes vieux cookies de Franprix. Alors, on va goûter. C'est bon. Ouais, regarde. Il y a un petit caramel au milieu, là. Purée. Ça, ils ont la même cocaïne que les cookies de Subway. Ah, ça, c'est bon. Ouais. Subway, en termes de qui, ils sont vénères. Ouais, le caramel. Alors. Non, mais là, c'est mieux que Subway, je trouve. Monsieur des Néhoulots, si tu regardes cette vidéo, mes excuses d'avoir comparé tes cookies à Subway. Subway, ils sont très bons. Mais tiens, c'est encore un autre univers. Le caramel, la texture, c'est moelleux. Exceptionnel. Tu vois. Je vais rester dans ce bail. Non, frère, les riches. Je vais passer au pécan caramel. Les ultra riches, ils vivent. On va passer au pécan caramel et après, on va envoyer le pistache. Incroyable. Où, c'est l'une, au-dessus, c'est la propre. Non, je ne me manque pas de noix. Ah ouais, pourquoi ? C'est l'unique. Oh, beaucoup. Je tiens à dire que la pistache, moi, j'aime beaucoup. Mais il n'y a pas longtemps, je suis allé goûter une glace qui est une glace d'Instagrammeur sur Paris, chez Bachir. Tu vois ou pas chez Bachir ou pas ? C'est une spécialité glace à la pistache, justement, machin, nan, nan. C'est un truc à Montmartre. Et il y en a un autre, je crois, ailleurs. C'est surcoté un peu. Désolé, désolé. Désolé, mais j'ai trouvé ça surcoté un peu. Donc, du coup, ça fait depuis ce truc que je n'avais pas goûté de pistache. Alors, j'aime bien ça. C'est le moment de se réconcilier. Non, moi, j'aime trop ça. Alors, il y a quand même plus de la pistache. Fais voir ? Oh, putain. Ça, il y a de la pistache en dessous ? Non, regarde, le praliné. Ouais, ok. Non, ça, c'est trop énervé, ça. Tu sais combien, le cookie ? Je crois que l'uniteur de cookie, il est vénère, hein. C'est 5 balles, le cookie. Ah ouais ? 5 balles. Ça veut dire que c'est un paquet de... Ça fait... Je sais que le paquet de cookie de France-Prix, la marque banale, elle a un 80 et quelques. La marque à un peu près, c'est 2,40. Non, mais là, on est chez un artisan. Ouais, on est chez des vrais mecs, tu vois. Là, sur ça, tu vois, autant, les Français, niveau salé, il y a des cuisines qui peuvent nous rivaliser dans le monde et tout, ça se tape. Donc là, on est quand même très bons. Mais s'il y a bien un truc sur lequel on met une vitesse au monde entier, c'est sur la pâtisserie et ces trucs-là. En France, on est imbattable à ce jeu-là. En termes de pâtisserie... Raconte-toi l'anecdote des pâtisseries de Ludwig. On était allés à Zaccord Libre, on avait fait Zaccord Libre aux Etats-Unis. On avait invité Ludwig, l'un des plus gros streamers internationaux, et il parlait français. Et il nous avait ramené des pâtisseries. Il lui a envoyé pas ce clip, je vous jure. On l'avait ramené... Il avait ramené des pâtisseries. Du béton armé à la place de la levure. Je me jure, tu crois que tu cassais dedans. Je me rappelle, il est pâtisserie. C'était horrible. C'était... Je crois qu'il est arrivé, on lui dit, c'est quand même temps là-bas, une semaine, disons, les pâtisseries, il s'en reste quatre jours... Oui, posé sur la table. Mais c'est les derniers jours qu'on a commencé à se barrer, on les a jetés parce qu'on voulait. Et après, lui, son geste, il était bon. Il n'y fait rien, c'est juste que bon... Non, franchement, en termes de pâtisserie en France, on est trop trop fort. Toi, tu vois ailleurs, t'as envie de dire dire, mais les mecs, les recettes, elles sont sur Google, je sais pas, faites un truc. Non, mais c'est l'aliment de base chez les équipes déficitaires. Alors, une note. On n'a pas eu le flan, mais une note. 10 sur 10. Lois de Pékin, c'est trop bon. Le premier, trois chocolats. 6 sept. Moi, je ne me promets. En fait, j'ai juste aimé le chocolat dessus parce que je suis fan de chocolat blanc. Et le pistache ? Le pistache, 6 sept. Par contre, ça, c'est ça, là. Dur, hein ? C'est que là... T'as vu, on parlait avec un mec qui... Un Doberman gosse. Non, t'inquiète, t'inquiète. Moi, je dirais... Moi, franchement, je mettrais 8, 8, 9. 9 pour qui ? 9 pour le... Le Pékin. Qui est le meilleur. C'est le meilleur. Et 8 pour la pistache et le chocolat magnifique. Mais le 9 Pékin puri. Non, vraiment. Ouais, parce que je l'ai encore dans la bouche. Non, je m'en rappelle. C'est vraiment de la frappe. C'est trop surpris. Il a un support. Non, mais tu sais que c'est trop surpris du goût. C'est trop bon. Parce que le pistache, vas-y. Le pistache, c'est bon. Mais le noix de Pékin, il est trop puissant. En fait, la noix de Pékin, en fait, je ne sais pas... Comment les mecs ont des idées de faire comme ça, en fait ? Le noix de Pékin, du caramel, des trucs. C'est un truc de ouf. Il tient quelque chose, les gars. Il tient quelque chose, là. Il réfléchit. Non, les pâtissiers sont chauds. Vraiment. Bon, les gars, écoutez, on se fait une petite outro. C'est terminé pour nous pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez un deuxième épisode, en fait, je sais que c'est du contenu facile et on a rigolé avec Joël, mais se balader, manger, avoir une petite ambiance, entre nous, c'est cool. Vous savez qu'avec Joël, on s'entend bien. Donc, mettez like si vous avez un épisode 2. N'hésitez pas. Et même si vous avez des suggestions de restos, de Reel sur Paris, vous pouvez m'envoyer, envoyer je m'y aille. Un genre des guillettes de pizza italienne, dominos, tout ça. En tout cas, je veux que vous avez apprécié. Like, partagez. Dites-moi si vous voulez un épisode 2. Et on se dit à la prochaine, les gars. Ciao.